Clermont 12e accueille Nancy 5e, des Clermontois déjà sauvés, qui affrontent des Nancéens qui eux croient toujours en la montée en Ligue 1. Nancy pour cela doit absolument s'imposer, les Lorrains sont à 5 points du podium, il reste encore un petit espoir. Nancy qui se déplace sans Erette blessé, Clermont va jouer de son côté sans Moulin, Unou, Saadi et Bétiol tous à l'infirmerie, beaucoup de joueurs importants de l'équipe de Corinne Diacre qui ne sont pas là, mais Clermont fonctionne bien, reste sur 7 matchs sans défaite, 5 victoires et 2 nuls, c'est une excellente série qui a permis d'obtenir ce maintien. Clermont n'a perdu que 2 fois à domicile et aborde ce match avec confiance, la preuve avec cette première occasion énorme, une frappe puissante, c'est sur le poteau, Guiroland Diacembe le gardien camerounais de Nancy ne pouvait rien faire, le poteau l'a sauvé, réaction d'Ancienne avec ce dégagement raté de Mehdi Janin, et la possibilité d'enchaîner pour Youssouf Adji, mais c'est dans le petit filet, un match qui se déroule sur une pelouse catastrophique, un champignon l'a complètement abîmé, très difficile de développer du jeu dans ces conditions à la mi-temps, 0 à 0. Une défaite seulement sur les 7 derniers matchs pour la SNC-Lorraine, mais ce qu'il faut maintenant c'est gagner, et tout gagner sur les 3 dernières rencontres pour espérer une éventuelle montée en Ligue 1, ça n'en prend pas le chemin dans ce match, d'autant plus que Clermont n'a perdu que 2 matchs à la maison depuis le début de la saison, attention à ce centre, mais le ballon est bien capté par Diacembe, à la pause Ibrahim Amadou a remplacé Arnaud Lusamba pour Nancy, le centre et le ballon qui va arriver en retrait pour une possibilité de frappe, c'est sauvé par Mehdi Janin, et une bonne opportunité pour les Nancyens, mais le chrono tourne, toujours pas de but dans ce match. Attention tout de même à ce ballon sur le côté, les arrêts de jeu de la rencontre, le crochet de Romain Grange, la frappe du gauche, la frappe de la victoire, 92ème minute, l'explosion de joie pour Pablo Correa et ses joueurs, 3ème but de la saison pour Romain Grange, le but de l'espoir, alors que Clermont tenait 1-0-0 tranquille, Romain Grange réussit un très beau but, la frappe est parfaite, et c'est grâce à ce but que Nancy s'impose 1-0 à Clermont, ce n'est que la 3ème défaite de la saison à la maison pour des clermontois, pour qui ça n'est pas trop grave, Nancy de son côté peut continuer à rêver de la Ligue 1.